C'est bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The House in Fata Morgana dans la dernière vidéo. Nous avions eu le droit à quelques petits rebondissements avec, alors je sais plus exactement où ça avait commencé, mais il y avait eu la connaissance de, enfin le flashback, donc avec Aimée qui était la femme de je ne sais plus quel frère, que du coup Michel en était tombée possiblement amoureuse, sauf que du coup l'autre la repoussait parce qu'elle ne l'imaginait pas comme ça et puis il y avait eu un épisode où elle s'était fait agresser lors d'une fête et puis ensuite cette personne s'était enfermée, enfin Michel s'était enfermé, en fait Michel avait développé du coup ses hormones de croissance très certainement, il y avait du coup un corps d'homme si je puis dire, on avait du coup vu ce côté intersexe de la part de Michel, ce qui avait donc surpris toute la famille puisque ce dernier, étant peut-être d'un élan, d'un caractère quelque peu exhibitionniste, se décide de traverser la demeure à walper comme disent les jeunes et de montrer à tous, voilà pourquoi je ne me sentais pas à l'aise, c'est parce que je suis un putain de mal, alpha, tchad, bonhomme, bg, bref, libérez-moi, sauf que évidemment non, c'est tout l'inverse qui s'est produit, on va voir du coup ce qu'il en est dans cette vidéo, après cette intro beaucoup trop longue, on est reparti. Du coup c'était, c'était toi, je présume. Alors, je me relis vite fait un peu la fin, et du coup là je compte sur vous pour le son s'il y a besoin de le modifier. Ok, ils avaient tout barricadé, fenêtres, portes, plongeaient dans les ténèbres perpétuelles, aucun visiteur hormis les serviteurs, et à nouveau aucun ne déniait croiser mon regard, on était à peu près pas là. Le son bas, on va modifier ça. Je ne savais vraiment plus comment je l'avais réglé, donc c'est pour ça que je préférais le dire. Et est-ce que là dans les configs, je vais le monter un peu aussi ici. Voilà. Là on est bien là ? Équilibre, voix, musique, est-ce qu'on est mieux ? Est-ce que j'ai besoin encore de modifier ? Alors, je n'aime pas cette musique. Parce que j'ai l'impression d'entendre un instrument des années 90. Genre un vieux instrument 8 bits. Musique super faible, on corrige tout ça. On est là pour corriger. Peut-être juste la musique, mais bon, on peut... On peut augmenter la musique pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, ça c'est pas un problème. Donc là, vous voyez, il y a une sorte... Le 1. Ça a une sonorité tellement horrible. Genre vraiment, je n'aime pas cette musique. Ah, par contre, j'ai oublié de... Attendez. Capture les curseurs, on enlève. Oula. Ok. Mince, est-ce que je parlais avec Michel homme ou Michel femme ? Oula, la musique est devenue beaucoup plus forte là. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Wow, wow ! Ok, ok. Je n'avais aucun serviteur, je n'avais aucun visiteur, hormis les serviteurs, et à nouveau, aucun ne dénié croisé mon regard. Les jours se ressemblaient, jour après jour, jour après jour. Parfois, un serviteur venait m'apporter une lettre. C'était le seul événement qui pouvait interrompre ma routine. C'était l'écriture de ma mère sur le parchemin. Nous vivions dans la même maison et pourtant, elle refusait de venir me voir en personne. On n'avait d'autre choix que de répondre à ses lettres. Elle exigeait que je parle comme une fille et je ne me sentais pas à la force de lui tenir tête. Oui, je peux baisser la musique, pas de soucis. On va y arriver, du coup je retourne sur le réglage de base. Nickel. Il y avait toujours une certaine fébrilité dans ses lettres, comme si elle allait craquer à tout instant. Je fis donc comme elle me le demandait. Je signais à chaque lettre du nom de Michel. Le nom de fille qu'elle m'avait donné à la naissance. Un nom que je méprisais tant. A chaque fois que j'utilisais ce nom, j'avais l'impression de renier mon identité. Sur le papier, elle se disait inquiète pour moi, mais cette inquiétude ne faisait que rajouter du sel sur mes plaies. Alors que je prenais la plume, mes mains tremblaient. Mère, on priait quotidiennement pour que ma malédiction soit un jour levée. Suis-je maudit ? Est-ce que cela pourrait expliquer les changements survenus dans mon corps ? Il n'était pas dû au fait que je suis un homme ? Il n'y a rien là. Qu'avait-elle voulu dire ? Pourquoi m'avait-elle regardé avec autant de dégoût ? Suis-je une abomination ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Quelqu'un, n'importe qui, je vous en prie, aidez-moi. Quelqu'un, je vous en prie. Voici votre souper. Je reviendrai peu après pour débarrasser. Bon, j'y vais. Attendez. Pardon ? Attendez un peu. Oui, de quoi avez-vous besoin, Michel ? Êtes-vous un homme ou une femme ? Je vous demande pardon ? Homme ou femme ? Je suis tel qu'on me voit ? C'est-à-dire ? Je suis un homme ? Si ce sera tout, je vais y aller maintenant. Vos vêtements. Comment ? Enlevez vos vêtements, tout de suite. Tout, même vos sous-vêtements. Alors, alors, si... Michel, si je puis me permettre, lors de conversation, quelle qu'elle soit, il y a un maître mot, un seul, qui permet de tout à chacun de comprendre les intentions, les volontés, les sous-entendus de l'autre à qui nous parlons. Cela s'appelle le contexte. Du coup, Michel, nous t'enjoignons tous à donner à ce pauvre serviteur qui vient seulement t'apporter ta soupe sur son petit chariot parce qu'il est payé 450 euros par mois, à avoir un peu de contexte et pas simplement le dire à poil, mec. Vous devez plaisanter, Michel. Je suis très sérieux. Je ne peux pas. Et pourquoi cela ? Je ne veux pas me retrouver nu. Je vous ai ordonné d'enlever vos vêtements. Ok, donc il semble pas à l'écout du contexte, mais vraiment fort, quoi. Vous faites cela pour milliers ? Je vous supplie de reconsidérer quel est votre statut. Vous êtes un serviteur du domaine Bollinger. Moi, je suis un enfant de la famille Bollinger. Je suis peut-être enfermé, emprisonné dans cette chambre, mais cela ne fait pas moins de vous, mon serviteur. N'ai-je pas raison ? Vos vêtements. Michel, je vous ai ordonné d'enlever vos vêtements. Je n'ai pas le plus petit soupçon de culpabilité en mon fort intérieur. Je ne ressentais aucune honte à agir ainsi. Il me fallait comprendre ce qu'aimer voulait dire. C'était tout ce qui comptait. Je voulais découvrir la vérité, sans me douter qu'il aurait mieux valu que je ne sache pas. Le visage tordu d'humiliation, le serviteur se déshabilla devant moi. À la faible lueur de la bougie, le corps de l'homme était bâti comme un rectangle. Et au premier regard, il ne semblait pas très différent du mien. Vous avez regardé de plus près. Je trouvais ma réponse. Je trouvais l'élément crucial qu'il me manquait. Pourquoi ? La partie inférieure de mon corps n'avait pas la partie qui faisait d'un homme un homme. Êtes-vous satisfaites, Michel ? C'est alors que je compris enfin ce à quoi le corps d'un homme était censé ressembler. Vous en suppliez, laissez-moi me rhabiller. Ce serait une honte cuisante de rester dévêtu plus longtemps devant la fille cadette de Bollinger. fille. Vous persistez à croire que je suis une fille, bordel ? Regardez mes épaules, mon torse, écoutez ma voix. Comment pouvez-vous penser encore que mon corps est celui d'une fille ? Votre apparence, une peur bien réelle se lisa dans les yeux du serviteur. Vous n'êtes pas par respect eut égard à notre différence de rang social. Non, c'était du dégoût pour cette chose incompréhensible qui se tenait devant lui. À voir ses yeux tremblants et la réalité de la chose qui pendait devant moi, je sentis une fois de plus toutes mes émotions refoulées remonter à la surface. Si vous n'aviez pas cela, vous et moi ne serions pas différents. Tout le reste est identique, alors pourquoi en faire tout un plat si je ne l'ai pas ? Michel ? Je suis un homme. Je suis un homme tout comme vous. Je ne suis la fille de personne. Et si vous persistez à dire que nous ne sommes pas pareils, alors je ferai en sorte que vous soyez comme moi. Sans cela, vous n'êtes pas différents de moi. Un mélange de peur et de panique me poussaient à agir. Et donc, pour équilibrer le tout, je décidais de... Je croyais que à la base c'était une menace qui était déjà beaucoup. Mais en fait, non, tu passes à l'acte. Je décidais d'infliger à un autre cette même souffrance. Donc là, tu vas émasculer une autre personne sous prétexte que tu es triste. Non, je vous en prie, ne faites pas cela, Michel. Dans un accès de rage aveugle, sans même vraiment me rendre compte de ce que je faisais, obéissant tout simplement au cours impétueux de mes émotions. Je saisis un couteau du plateau que l'homme avait apporté, le poussait en arrière et lui sautait dessus. Je vais m'en débarrasser. Vous serez comme moi. Sans cela, vous serez comme moi. Allez, allez vous en, je vous en prie, à l'aide. Vous serez comme moi. Venez à l'aide, à l'aide, Michel. Elle délire. Dans mon hystérie, je me rendis sous un compte que j'étais entouré par de nombreux serviteurs et en un rien de temps ils m'avaient plaqué au sol. Ils étaient tout aussi nombreux, si ce n'est plus que lorsque j'avais fait une scène dans le grand rôle. Une dizaine de serviteurs me fixaient les yeux emplis de peur et de dégoût. Et dans l'ombre derrière cette foule, j'aperçus Mère qui me considérait le regard vide. Mère, Mère, pourquoi ? Pourquoi ne voulez-vous me parler que par lettres ? Pourquoi dites-vous que je suis maudit ? Mère, je suis, je suis un homme, j'ai toujours été un homme. Dites-moi que j'en suis un, Mère. Laissez-moi sortir, je vous en prie. Je ne délire pas, j'ai toute ma tête, je vous assure, je suis normal, je n'ai aucun problème, je ne suis pas maudit. Mère, dites quelque chose. Mère ! Est-ce que ça va être peut-être le déclencheur faire son déplacement dans le manoir abandonné ? Après cet indice incident, je me retrouvais enfermé dans ma chambre à nouveau. Et cette fois, même les serviteurs cesserent de me venir. J'avais beau pousser, tirer, cogner, m'acharner sur la porte, sur les fenêtres, rien ne bougeait. Un jour passa, puis un autre. Sans eau ni nourriture, je commençais à me dire que j'allais mourir ainsi. Je ne m'étais jamais rendu compte de la souffrance que c'était de passer autant de temps sans voir. J'avais la gorge sèche et crevassée, j'avais l'impression qu'elle était en feu et que je peinais à respirer. Deux jours. 48 longues heures, j'avais l'impression de devenir fou. Après deux jours seulement, je n'avais plus que la peau sur les os. Ma silhouette avait l'air anguleuse et desséchée à la faible lueur de la bougie. De l'eau. Besoin d'eau. S'il vous plaît, quelqu'un. Donnez-moi de l'eau. Pourquoi personne ne veut m'en donner ? Pourquoi ? Ma famille m'avait abandonné et me laissait mourir dans cette pièce. À cette prise de conscience, j'eus une crise de tremblements incontrôlables. Mon impuissance menaçait de m'étouffer. Le port de la mort se changea en panique, ce qui ne fit qu'accroître mon état de confusion. J'emparais d'une chaise, la balancer contre la fenêtre, contre la porte. Et toutes mes tentatives se soldaient par de cuisants échecs. S'il vous plaît, appelez-je à l'aide en griffant la porte. Je vous en prie, ouvrir cette porte. N'importe qui. De l'eau. J'ai besoin d'eau. Une goutte, rien qu'une goutte. Je vais finir par crever ici. Je vous en prie. À l'aide. Mère. Père. Oh. Pardon. Didier. Georges, que quelqu'un ouvre la porte, je vous en supplie. Venez m'aider. S'il vous plaît, j'ai besoin d'eau. Ma gorge est mal. Ça brûle. Je suis trop faible. Apportez-moi de l'eau. Didier. Georges. À l'aide. Une seule âme devint à ma rescousse. Sans donner nourriture, le troisième jour arriva. Passa. Puis vint le quatrième. À ce stade-là, comme on peut l'imaginer, j'avais perdu toute dignité et je gisais immobile dans mes propres imandises. Je dis que mon corps se détériorait rapidement. Je m'accrochais pourtant au folle espoir que quelqu'un vienne ouvrir cette porte et c'était tout ce qui me restait. Parfois, j'entendais des bruits de pas. À chaque fois que cela se produisait, je rassemblais toutes les forces qui me restaient aussi maigres soient-elles pour tambouriner la porte. Qui que ce soit, je vous en prie, ouvrez la porte. Je vous en supplie, qui que vous soyez. Mais mes suppliques restaient les lettres mortes. Les servantes ne me répondaient pas mais je les entendais murmurer de l'autre côté de la porte. Tu as entendu ? Oui. Je me demande bien ce qui lui arrive à Dame Michel. Il paraît qu'elle est maudite. Peut-être qu'elle a vendu son immo diable. Quelle horreur ! Nous ne nous approchons pas de la porte. À moins de vouloir être maudite, nous aussi. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas vendu mon immo diable. Elle me fait un peu peur. Je crois que je vais aller chercher du travail ailleurs. Assurons-nous de rester loin de cette porte. Pourquoi vous pensez que je suis maudit ? Je n'ai jamais rien fait de mal. Dame Michel a perdu la tête. Elle est dérangée. J'ai peur de penser à elle. Je ne suis pas dérangée. J'ai l'esprit parfaitement clair. Elle est complètement cinglée. Elle est folle tout bonnement. Je ne suis pas... Je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, enfin, c'est des putes en fait. À l'aide. À l'aide, sortez-moi d'ici. Je vous en supplie. Déjà, on peut souligner l'effort d'avoir tenu quatre jours sans manger mais surtout sans boire. Normalement, tu es censé vivre... Alors, je dis normalement, c'est 72 heures mais c'est pour le grand commun des mortels. Une moyenne générale. Mais quatre jours, c'est pas mal. Bizarre un peu tout ça. Le cinquième puis le sixième jour à passer. Vraiment, six jours sans boire, là ? J'étais arrivé au point où la mort me guettait d'un instant à l'autre. Je n'avais même plus la volonté nécessaire pour me tenir contre la porte. Je restais étendu sur le sol froid et j'attendais la fin. Comment t'as pu tenir six jours ? Bro, c'est deux fois plus que le max. Je ne ressentais plus ni tiristesse, ni colère, ni désespoir, plus rien. Je n'étais qu'une coquille vide et desséchée. Je n'arrivais même plus à former une seule pensée cohérente. C'est pourquoi quand la porte que je désirais tant voire ouverte s'ouvrit pour de vrai et que quelqu'un entra s'approcha de moi, je fus incapable de réagir. Dieu, quelle horreur. Je ne sais pas qui parle. Tu n'es pas morte, j'espère. Bien, voyez-vous cela ? Moi qui craignais que tu ne sois plus en vie. Aimé, d'accord. C'est la voix d'aimer. Il me fait peur, moi, ce CG. Enfin, je ne sais pas, il y a une aura vachement sombre qui s'en dégage. Je suis navrée. Vraiment. Je ne voulais pas te faire autant souffrir. Mais après ce que tu as dit devant toute la famille, j'étais quand même un petit peu énervée. Je ne saisissais pas ce qu'elle disait. J'entendais seulement des borborigmes. Je ne sais même pas le mot que borborigme. Je ne pouvais que lui répondre par des jamissements. Depuis ta petite crise, les serviteurs ont tous peur de toi maintenant. Je me suis donc porté volontaire pour t'apporter la nourriture à la... Mais... Mais... Mais tu es une merde. Mais c'est incroyable d'être autant une merde. Fin. Je veux dire... Aimée, tu n'es pas non plus toute blanche dans l'histoire. C'est vraiment grave. tout le monde était tellement reconnaissant. Je pense que plus personne ne t'aime. C'est un peu mon esprit qu'on fut réussi à deviner ce qu'elle tenait entre les mains. Un plateau rempli de nourriture. Le dame parvenait enivrante. Au début, j'ai simplement donné ta nourriture à un chat errant. Si seulement tu l'avais vu tout dévorer jusqu'au dernier morceau. Mince, pardon. Mais je ne savais pas c'est que les gens... Mais ce que je ne savais pas c'est que les gens peuvent mourir en seulement quelques jours sans eau. Je n'ai jamais voulu te tuer. Tu n'étais pas au courant, c'est tout. Tu m'en vois. Vraiment désolée. Mais tu es vivante. Pour quelqu'un d'aussi faible physiquement, tu es plutôt coriace. Si ce n'est pas fantastique, ça, il y a au moins une chose dont tu peux être fier. Qu'est-ce qu'il y a ? De l'eau ? Tu veux de l'eau ? Attends, j'en ai juste ici. Elle a pris un gobelet de ses doigts délicats. Elle avait faiblement les mains en l'air pour essayer de l'attraper. Je jure que... Si... Enfin, il y a une chance sur deux qu'elle fasse tomber le gobelet pour qu'il... Je ne sais pas, il l'ait soit désespéré, soit léché le sol. Je ne conçois pas qu'elle soit toute gentille d'un coup. Enfin, comment dire ? Si elle ne voulait pas autant le faire souffrir, c'est qu'elle désirait le faire souffrir. je ne peux pas concevoir que là, elle lui offre tout tranquillement, sans rien. Je ne peux le concevoir. Elle se fendit d'un vilain sourire. Je suis... Mais appelez-moi Madame Irma ! Enfin... Par pitié, les numéros du loto, c'est le 14, 28, 29, 34 et 49. Allez, jouez-les, c'est gratuit, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Allez, jouez ! Jouez, allez-y ! Allez, bois. Non, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai dit 14, 28, 29, 32, 49, je crois, j'ai un doute. Je sais que j'ai dit 14, 28, 29, oh putain, 14, 28, 29. Allez, bois. Tu ferais bien de te dépêcher, le tapis va bientôt tout absorber. Tu voulais de l'aune ? à l'arbois. À cet instant, en fait, enfin, alors c'est vrai qu'il n'a plus de force, mais alors si j'avais le choix, si j'avais peut-être une once de force, je jure que cette pute, je me jette sur elle. Genre, vraiment, je lui fais regretter son insolence. Mais après six jours sans boire, je ne sais même pas dans quel état physique déplorable tué, quoi. À cet instant, j'entends me dit ce qu'il me restait de dignité tomber en morceaux. Mû seulement par mon instinct de survie, je rampais jusqu'au tabi. Les numéros ne sont jamais tous les deux. Évite pas, les... Par contre, si vraiment ça sort cette semaine et que je ne les ai pas joués, je vais péter un câble. Je posais mes lèvres contre la barre qui se répandait. Mais tu ne sais même pas si c'est de l'eau, ça se trouve, c'est sa pisse. Mais c'est ce qu'il fait vraiment ? C'est trop drôle, Michel. On dirait un chat. Non, les chats sont beaucoup plus gracieux. J'en peux plus, tu me fais tellement rire. La fille d'une famille prestigieuse, les Bollinger, la pendent de l'eau sur un tapis. J'aurais bien aimé avoir un peintre à mes côtés pour immortaliser ce moment. Heureusement qu'elle ne vivait pas en 2022, cette celle-là. 2022-2023, l'horreur. Tu sais, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, Michel. Je te promets de t'apporter ta nourriture à l'avenir. Je prendrai vraiment bien soin de toi. On va bien s'amuser. Lorsque j'entendis son rire si enfantin et en même temps si profondément malveillant, à ce moment-là, je compris. J'étais sans jouer à présent. Mon enfer ne faisait que commencer. Oui, oi, oi. Oh, j'ai peur de la gueule du prochain chapitre. Mon corps se remit quelque peu après avoir ingéré de l'eau et de la nourriture. Mais je n'étais pas dans la meilleure des formes non plus. Cela prendra du temps vu comment j'avais terriblement souffert de la faim. Amy continuait à me traiter comme son animal de compagnie, ravivant constamment la rage qui me consumait. Mais en fait, à chaque jour qui passe, t'as plus de force, donc t'inquiète, tu vas te venger. Mais j'étais trop faible pour rester sur pied très longtemps et parler me faisait mal à la gorge. Je suppose que c'était calculé de sa part afin de garder le pouvoir sur moi afin de me rendre aussi méprisable que possible, misérable que possible. Elle avait toujours un petit sourire suffisant quand elle me regardait. Allez, ouvre la bouche. Aujourd'hui, je vais te nourrir moi-même. Où est le problème ? Si tu gardes la bouche fermée, je ne pourrai rien te donner. Peut-être que tu veux mourir de faim. Aimée, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Parce que c'est amusant, voyons. Tu t'es mariée à un membre de ma famille, espèce de taré. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me traiter ainsi, moi ? Est-ce que tu veux dire que comme je suis mariée, je suis inférieure, je suis d'un statut inférieur à toi ? C'est vrai, tu as raison. Mais où veux-tu en venir ? Tu penses que tu peux m'intimider avec ce genre de formalité ? Aimée. Je préférerais que tu ne prononces pas mon nom si cela ne te dérange pas. N'excusons rien la manière dont tu me traites, quelqu'un dédié au genre je te feras payer. Tu n'as pas un seul ami ici, Michel. Personne pour prendre ta défense et personne pour s'élever contre mes petits jeux avec toi. En supposant que d'une certaine manière tu puisses prévenir quelqu'un, personne ne te croirait. Moursonge. Sais-tu seulement ce que les gens disent de toi ? Ils disent que tu es devenu folle, que tu as vendu ton âme au diable. Crois-tu honnêtement que quiconque puisse te faire confiance ? Je ne suis pas fou. Pas si sûr, tu m'as l'air vraiment atteinte. Et bien dans ce cas... Et bien dans ce cas, je prendrai la fuite. Je m'enfuirai loin de Sodomède et de toi. Tu penses que tu pourrais survivre à l'extérieur ? Avec ton corps ? Un chat aérant a plus de force que toi. Jamais tu ne trouverais de travail. Je te donne, allez, une semaine pas plus. Je ne peux pas en être sûr. Peut-être que je m'en sortirai seul. Peut-être, mais dans tous les cas, il est hors de question que tu sortes. Si tu essaies de t'échapper, quelqu'un risquerait par mégarde de te couper les jambes. Quoi ? Mais pourquoi ? Ce n'est pas moi qu'il faut demander. Peut-être parce que ta malédiction n'a pas été levée. Tu as de la chance qu'on te laisse vivre en premier lieu, tu sais. Tu devrais te montrer reconnaissante envers moi de m'être portée volontaire pour m'occuper de toi. Personne d'autre est approché de toi. Donc si tu veux continuer à vivre, tu ferais bien de me témoigner du respect et d'obéir à tout ce que je te dirais de faire. Compris ? Alors le voilà donc, ton vrai visage. Tu faisais juste semblant d'être respectable. Alors qu'en réalité, non seulement tu couches avec Didier, mais en plus, tu es une femme tout à fait abjecte. Tu joues la comédie depuis que tu es arrivée. Oh, à t'entendre, je serais pire que les autres. Je suis tout à fait normale, merci bien. Tu trouves ça normal, ce comportement ? Écoute-moi bien, Michel. La partie de moi que tu vois à présent ne représente pas forcément le tout. La gentille vie que je présente à la famille, c'est tout autant moi. Et quand je t'ai tenu dans mes bras, c'était encore moi. Je ne joue pas la comédie. Menteuse ! Même si pour te dire toute la vérité, je n'étais jamais vraiment appréciée. Donc cette partie-là était un mensonge, oui. Si Mère ne me l'avait pas demandé, je n'aurais jamais même songé à me montrer amicale avec toi. Mais, mais, tu sais, la vie d'une femme noble est si ennuyeuse. Nous nous sommes tellement limités. Aucune place pour l'amour. Fais-tu vraiment m'en vouloir ? Il se trouvait qu'il y avait un magnifique chevalier devant moi, libre comme l'air. Quelle raison aurais-je eu de ne pas en profiter ? Je suis encore jeune. Laisse-moi m'amuser un peu, tu comprends ? Ce n'est pas comme si les femmes avaient des tas d'occasion de se divertir autrement. Alors, ce n'était pas Didier, mais toi qui l'as séduit, lui. Et tout aurait marché à merveille, si seulement tu avais gardé pour toi ce que tu savais. Non contente de gâcher notre réunion de famille et d'endommager ma réputation, tu m'as en plus traité de pute. Et ça, c'était pas très gentil de ta part, n'est-ce pas ? Est-ce surprenant si je suis un tant qui m'aie blessée ? Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, Michel. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même ? Mais comment oses-tu ? Rien ne justifie ce que tu m'infliges. Ce n'est pas moi qui suis dérangé. Sale garce, tu es folle à lier. N'essaie pas de prétendre le contraire, maudite sois-tu. Oh là là, surveille ton langage. Mais pas très gentil avec moi, Michel. Les filles ne sont pas censées parler comme ça, tu sais. Je ne suis pas une fille. Tu es quoi dans ce cas ? Je suis un homme. Un homme ? Avec un cœur pareil ? Mais je le va tranquillement. Je ne m'attrape pas par les cheveux, mais je t'ai au sol. Râche-moi. Tu appelles ça un homme. Tu n'es même pas capable d'échapper à l'emprise d'une fille. Tu parles à un homme épuisé d'avoir souffert de faim et de soif pendant plusieurs jours d'affilée. N'importe quelle personne, peu importe son statut, sa robustesse ou sa condition physique. Après un tel traitement peut déjà s'estimez heureux de ne pas être mort. Donc oui, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas très forte en plus. En fait, je dirais même que je suis assez faible. Rien qu'une pauvre fille sans défense. Si tu étais vraiment un homme, tu n'aurais aucun problème à t'échapper. Mal nourrie ou pas, tu es déligionale, aimée. Mais tu en es incapable. Va. Elle se mit à tracer du bout de l'ongle le contour de mes côtes et m'a scié en descendant doucement, tout doucement, long de mon torse. Même en laissant ça de côté, il te manque la partie la plus importante. Arrête. Va-t'en. J'essayerai de rassembler toutes les forces que je pouvais dans mes bras pour le repousser. Mais comme le disait Aimée, je n'arrivais pas à prendre le dessus sur une fille. Je restais impuissant au sol sous elle à la supplier. Lâche-moi. Et elle gémit de colère et de frustration. son doigt s'arrêtait juste au-dessus de mon ombril. Elle me regarda, fit un léger sourire, puis ôta sa main. Et au moment où une vague de soulagement me submergeait, elle me repoussa, sauta sur ses pieds et me donna un violent coup de pied entre les jambes. Je fus secoué de tremblements alors que la douleur remontait le loin de la colonne. Pendant que j'hurlais et même fixait. Le visage déformé par un vilain rictus. Oh mon dieu, ça fait mal. Ça, c'est une surprise. Même quand on n'a pas les parties mal, ça fait quand même mal. Mais connasse, tu veux qu'on te foute un coup de pied aussi pour voir si ça fait mal ? Arrête, par pitié. Elle ne s'arrêta pas là. Elle me marcha dessus. Je t'en supplie, arrête, par pitié. Elle enfonça ses pieds dans ma chair. Qu'est-ce que tu es au juste, Michel ? Au toucher, je n'ai pas l'impression que tu es non plus des parties femelles. Eh mais, s'il te plaît. En plus de la douleur physique, une humiliation et une honte insoutenable me consumaient l'esprit. Quelle étrange créature. Arrête ! Si j'avais pu mourir là, maintenant, honnêtement, ça aurait été préférable à l'enfer psychologique qu'elle me faisait vivre. Je devrais te regarder dans un miroir, Michel. Tu pleures, tu sanglotes comme une pauvre petite fille. Ça fait pas très garçon, non ? Et dire que tu me désirais avec ce corps. Oh, sérieusement. Tu es dégoûtante. Tu es du mal à croire que tu aies vraiment eu le culot de tomber amoureuse de moi. J'ai envie qu'elle meure dans la tropse souffrance. Je n'ai même pas d'idée particulière, mais je veux juste que dans les prochains chapitres, elle meure dans la tropse souffrance. Je ne sais pas. Qu'en allant faire une balade en ville avec Georges, elle se retrouve bousculée par un passant. Elle tombe sous un cheval qui est en train de déféquer, mais qui a en fait une méga diarrhée qui du coup l'enfouit sous son caca et qu'elle en meure étouffée après des suffocations et des étouffements pendant près d'une dizaine de minutes sous le regard de la foule en rire. Je ne sais pas. J'ai envie qu'elle souffre. Les mauvais traitements d'Aimée se répétèrent. Comme elle l'avait promis, elle vint me nourrir tous les jours. Mais non, je veux dire, vraiment, c'est... Son arrivée n'apportait qu'angoisse et torture. Mais non, ça ne va pas. Elle est terrifiante. Enfin, je veux dire, aimée est une merde. Chaque jour, elle entaillait davantage, mon mental. Mais je n'avais pas encore rendu les armes. La colère continuait de dominer la peur que je ressentais. Environ une semaine après qu'Aimée ait commencé à s'occuper de moi. Tu as été une gentille fille, Michel. Je t'ai apporté ton souper. Ok, 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 ok. Là, ok, ok. Là, 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 ladies and gentlemen, on a le droit à la trinité. Je n'ai pas rendu les armes. Ma colère domine la peur que je ressens. Une temporalité. Environ une semaine après, moi, je dis la troisième arme de la trinité, c'est la vengeance. Peut-être que là, au bout d'une semaine, il a de quoi. je t'ai apporté ton souper. Je vais le mettre juste ici pour toi. Je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le jour J, les gars. Quel est le problème, Michel ? Ta nourriture est juste là. Elle va refroidir. Allez, mange. Mais sans utiliser les mains. Rampe et utilise ta bouche. Allez, mange. ou bien tu préfères que je m'en occupe ? Donc ça, c'était E de Arrête. J'ai reconnu. Pardon ? Tu as quelque chose à dire ? Ah non, je te tuerai. Non, si c'est juste une menace, c'est pas ouf. tu... Tu ne comprends pas un mot de ce que tu racontes, Michel. Si tu voulais bien manger, tu aurais assez de force pour parler. Tu tuerais ? Je vais te tuer. Emile ! Ah non, c'est juste un désir. C'était, je crois, la première fois de ma vie que j'avais un désir sincère, impérieux de mettre fin à la vie de quelqu'un. Je voulais l'avoir morte. Les mains et les jambes liées, je me tortille tant bien que mal jusqu'à elle. Et comme le chien qu'elle voulait que je sois, je lui mordis le poignet. Ok, 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 ça commence, ça commence ? Le goût du sang me procurait une sensation bien plus désagréable que je ne m'y serais attendu. Je me sentais sur le point de vomir. Vas-y, mord-lui le poignet, déchique-lui, putain ! Mais j'étais déterminé à ne lui lâcher le poignet sous aucun prétexte. Je rongerai jusqu'à l'os et lui arracherai la main toute entière. Elle pouvait bien me battre jusqu'à ce que je perde connaissance, je ne lâcherai toujours pas. Elle serait obligée de me tuer pour se débarrasser de moi. Je voulais qu'elle connaisse la même douleur que moi, quand elle me piétinait, quand elle me foulait aux pieds. Lâche-moi ! Mais mon corps ne faisait jamais ce que je voulais. J'avais beau jurer sur ma vie que je ne lâcherais sa main pour rien au monde, il semblerait que je ne puisse jamais donner corps à ma volonté. Le pied d'Aimé s'enfonçait dans mon ventre émacié. Le beau pointu de sa chaussure transpirça ma chair tel un couteau. Et je m'effondrais par terre pris de convulsions. Et pile au moment où j'allais cracher de la bile, elle plongea son talon dans mon estomac encore une fois. Elle ne me laissait même pas assez de temps pour me remettre sur pied, sans parler de pouvoir répliquer avant de me frapper à nouveau. Encore et encore et encore et encore. Mon ventre, mon torse, mes bras, mes jambes, mon visage. C'est quoi ton problème ? Tu ne comprends toujours pas ? C'est pas toi qui dirige là, tu devrais me remercier. Que tu m'as fait ce jour-là était extrêmement blessant. Et pourtant me voilà, à ta portée de la nourriture. Tu ne vois pas comme j'ai bon cœur. Alors qu'as-tu allé gagner en me mordant, hein ? Qui te prend de faire une chose pareille ? Le temps pour reprendre ma respiration. Ma conscience s'éclipse en peu à peu. Je surpris le regard d'Aimé tandis qu'elle se préparait à me donner un nouveau coup de pied. Un seul mot me vint alors à l'esprit. Démon. N'est-ce pas pitoyable ? Tu ne peux même pas te défendre contre une fille. Je ne suis pas très fort, tu suis faible et fragile. C'est la première fois que je frappe quelqu'un. J'ai un contrôle absolu sur toi, Michel. Tu le comprends ça maintenant, non ? Tu as retenu la leçon, n'est-ce pas ? J'avais plus la moindre force. Ma langue et mes joues étaient déchirés et j'avais un goût de sang dans la bouche. Comme elle se croyait faible, elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la violence physique. Elle n'avait aucune limite. Un ignorant peut bien se montrer... Un ignorant peut se montrer bien plus brutal, implacable, vicieux que quelqu'un d'a guéri. Je voyais tout rouge et je ne sentais presque plus mon visage. Un bruit bizarre de gargouillement accompagné à chacune de mes respirations. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cette mort ? Elle me fait tellement mal. Ah ? Je sais. Je vais dire à tout le monde que tu as fini par perdre complètement la tête. Et que tu as essayé de m'arracher la main. Ils se sentiront tous tellement mal pour moi. Je vois déjà le regard triste de Didier et de Georges. Ne vont. Tes frères, tu sais, ont abandonné absolument tout espoir pour toi. Une sœur dérangée, ça n'apporte que des ennuis. Tu sais ce que tu es, Michel. Tu es l'enfant du démon. Pourquoi étais-ce moi le démon et pas elle ? Pourquoi est-ce que personne ne me venait en aide ? A bien des moments, je songeais à mettre fin à ma vie. Mais à chaque fois que cela m'arrivait, des souvenirs des jours meilleurs me revenaient en mémoire. Du temps où mon corps ne s'était pas encore transformé. Nous étions encore tous si certains de notre bonheur. Et ces souvenirs, chérie, me rattachaient à la vie. Pourquoi les choses n'avaient-elles pas pu rester là ? Dans mon cœur, je n'avais pas du tout changé. Alors comment on était-on arrivés là ? Merde, c'était quoi sa voix, lui ? Aïe, aïe, aïe. Michel ? Oh, Michel, tu es là ? Qu'est-ce que tu veux, Georges ? Oh, allez, c'est pas la tête. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une idée derrière la tête pour te parler ? Non, mais tu semblais exceptionnellement de bonne humeur, alors j'ai pensé... Eh bien oui, pourquoi pas ? Il fait un temps merveilleusement sinistre dehors. J'aurais compris s'il faisait beau, mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire merveilleusement sinistre ? Eh bien, quand on ne peut pas rester trop longtemps dehors, quand c'est dégagé... Attends. Dans notre cas, c'est le temps parfait. Ah. Autant profiter pour faire une petite promenade tant qu'on peut. Qu'en penses-tu ? Dee est aussi dans le coin aujourd'hui, alors on peut voir si ça le tente. Ça sera comme avant. On court partout comme des dératés dernièrement. Alors on n'a pas eu beaucoup de temps pour se voir tous les trois. On demandera à la mère de nous préparer un repas et puis... Ou on pourrait aller jusqu'à l'orée de la forêt à cheval. Je suis d'accord si ça te va aussi. Et pas qu'un peu que ça me va. C'est moi qui ai proposé après tout. Allez, viens, on y va. Après, si ton seul bon souvenir c'est une balade et un repas, bon... Une excursion... Une excursion, tu dis ? Dans le mille, on saute sur des chevaux et on fonce à la forêt. Ça fait un moment qu'on n'a plus fait ça, alors je me disais pourquoi pas. Tu vois, très bien. Si Michel vient, je vois qu'une raison de refuser. J'ai ton nom en route immédiatement. Oh, attends un peu. T'es en train de me dire que tu ne viendrais pas s'il y avait que moi ? C'est Michel ou rien ? Évidemment. Pourquoi diable irait chevaucher tout seul avec toi ? Autant me noyer. Mais euh... Didier, est-ce que par hasard je peux te demander un petit quelque chose ? Vas-y, je t'écoute. Ça te dérange si je tiens les rênes du cheval ? C'est tout. T'en prie. A toi l'honneur. Je serai juste derrière toi pour m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Mais je ne ferai pas prévenir. Mon cheval, mon cheval est assez capricieux. Si tu n'es pas douce avec lui, il va se montrer ombrageux rapidement. Je pense que ça ne sera pas un problème pour toi, Michel. Je serai prudente. Oui, c'est très bien une balade et un rapat. Mais si c'est l'un des seuls bons souvenirs que tu as de ta vie... Voilà, quoi. Hé, oh ! Ralentissez les gars ! Regarde-moi ça, Michel. Georges est encore tout là-bas et essaye de s'en sortir. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop vite ? Non, non, tu t'en sors très bien. Le fait que tu aies réussi à franchir ce passage aussi promptement est bien la preuve de ton talent. Ah, je vous ai rattrapé, enfin. C'est pas une course, vous savez. Vous ne pourrez pas plutôt profiter du paysage, s'adonner à quelques beaux discours, être en phase avec nos émotions. Un guerrier, un guerrier sans cheval n'a eu de besoin d'émotion. C'est vrai, Michel ? Très certainement, Didier. Allez, soyez gentil, c'était mon idée. Tu ressembles de plus en plus à ce bon vieux dit, hein, Michel ? Moi, ce qui me concerne, je préférais que tu passes ton temps à admirer des fleurs, à danser avec des papillons ou à garder un beau coucher de soleil tout en déclamant de la poésie. Plus d'émotion, ma chère sœur, et moins de barbarie. Les épées, les armures et les contes de chevaliers héroïques sont bien plus attrayants. Tu l'as laissé répandre son venin en toi, Michel. Oh non, mon Dieu. Je vais me retrouver avec deux crétins comme frère et sœur en deux temps trois mouvements. Comment est-ce que tu viens de m'appeler ? Allons, allons. Dis calme. Si on s'arrêtait là pour pique-niquer. Adjugé, j'ai l'estomac dans les talons. Il gronde comme un ours. J'ai pris quelques morceaux d'enchemin parce que j'étais sûr que je ne suivrais pas. J'espère que ton cheval te jettera dans une rivière. Oh, sympa. Et au fait, l'autre jour, j'ai rapporté un chat à la maison. Un chat ? Ouais, s'acheter de la queue à la tête est laid comme un cul de sorcière. Je voulais le garder dans ma chambre, mais ma maman a fait une crise quand elle l'a vue. Il est temps de question que j'ai cette chance décontente sous mon toit, si seulement on pouvait la raisonner. Elle est une obsession de la propreté. Georges, essaie de ne pas trop perturber mes mères. C'est déjà assez imprévisible comme ça. C'est vrai que ce serait bien d'avoir un chat, je veux dire. Tu te trouves aussi ? Alors, j'ai une idée. On a qu'à le garder dans la cour. Je nourrirai les jours où il le fait beau, et tu pourras le faire quand ce sera nuageux, Michel. Mais je ne sais pas ce que mangent les chats. D'après moi, ils aiment bien les pâtisseries. Est-ce que ton but, c'est de tuer cette pauvre créature ? Personne ne devrait prendre soin d'un animal s'il pense que ça, c'est une bonne idée. Désolée. Oh, tu ne veux pas sortir ton balai de ton cul, dit. Vivre, c'est faire des expériences. Apprendre sur le tas. N'expérimente pas sur les animaux. Si tu le prends comme ça, tu as qu'à aider toi aussi. Tu garderas un oeil sur nous pour t'assurer qu'on ne sait pas de bêtises. Maintenant, c'est ça, c'est le montrôner là-dedans. C'est fait, t'es impliqué. Marché conclu. Bordel, Georges ! Maintenant, on n'a qu'à lui trouver un nom. Tu as des idées, Michel ? Tu veux que je t'en ai un nom ? Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de donner un nom à un être vivant. Enfin, tout bien réfléchi, tu devrais avoir quelques occasions encore à l'avenir. On voit ça comme un entraînement. Quelque chose d'élégant et de beau. À toi de jouer. Alors, Georges, vous ne l'avez pas autant d'impression. Mais tu réalises sur un point. C'est une bonne opportunité. Tu ne vas pas chercher midi à 14h, Michel. C'est simplement quelque chose que tu aimes bien. Armure. Tu as dit que le chat était acheté et laid. Alors, je vais l'appeler Georges. Ouais, quand tu vas le voir, tu vas rire si fort que tu n'arriveras plus à respirer. Très bien, alors... Mocheté. Euh, c'est ça, son nom ? De toute évidence, tu ne feras pas carrière dans les arts, Michel. Mais tu as dit qu'il était moche et t'acheté, Georges. Alors, Mocheté. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais tu aurais pu quand même trouver plus original. Enfin, après tout, pourquoi pas. Mocheté, ce sera. À vrai dire, ça possède un certain charme quand on le dit à voix haute. Ah, Mocheté. Mais ce n'est pas drôle. C'est vrai qu'il se pose là. Plus j'y pense, plus... Didier, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. On n'a qu'à amener Mocheté dans la prochaine excursion. Il pourra s'asseoir sur les nuages, déjeuner. En effet, votre Michel sera un peu plus grande. Remets-toi cela. Nos trois, plus notre chat moche est acheté. Je te prends en mots. C'est qu'on est bons amis après tout. Oui, enfin, je n'ai jamais été ton ami. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas t'empêcher de jouer aux crétins ? Ok. On n'a jamais vu où Mocheté, je suis triste. Didier. Didier. Georges. Est-ce qu'Aimé disait vrai ? Vous pensez vraiment que je n'apporte que des problèmes ? Vous pensez que j'ai perdu l'esprit, que je suis l'enfant du démon ? Didier, Georges. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas cette porte pour me laisser sortir ? Est-ce que j'ai vraiment eu ce jour-là des propos si terribles ? Est-ce que vous me voulez aussi comme Aimé ? Didier. Georges. Qu'est-ce que vous pensez de moi à présent ? Mon corps est-il bizarre à ce point ? Si je n'avais pas subi cette transformation, est-ce que les choses seraient revenues comme avant ? Est-ce qu'on aurait pu à nouveau retourner dans la forêt, parler de tout et de rien, rire bêtement comme on le faisait à l'époque ? Si mon corps n'avait pas autant changé, je ne serais pas enfermé dans le noir comme je le suis. Quand même ce ne serait pas le cas, je ne voulais pas être une fille. Pardon. Si Dieu était descendu du ciel et m'avait proposé de me faire redevenir une fille, j'aurais décliné son offre. Parce qu'au fond de moi, il n'était pas une fille. Ok. Entre les mains d'Aimé, mon cauchemar ne s'arrêta pas là. J'ai honte de l'admettre, mais il me terrifiait. Chaque jour, je redoutais le bruit de la porte qui s'ouvrait. Pourtant, si je bloquais la porte avec un meuble, je perdrais la seule source de nourriture qu'il me restait. Il n'y avait aucun choix en la matière. C'est l'heure du souper, Michel. Je t'ai apporté ton plat préféré. Des navets. Enfin, puisque les chiens n'ont pas voulu manger, bien sûr. Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Je vais te couper les ongles aujourd'hui, Michel. Il faut que tu restes bien immobile, sinon même un risque de glisser. Alors pour être sûr que ça ne se produise pas, je vais t'attacher. Comme ça, tu ne pourras pas bouger par mes gardes. Voilà ton nom, Michel. Elle est bouge ? Pardonne-moi. J'ai dû la prendre de la lessive par erreur. C'est l'heure du souper, Michel. Je t'ai encore apporté des navets. T'en fais pas, les chiens n'ont pas mangé cela. Ils n'avaient pas l'air de vouloir les manger crus. Quoi ? Tu n'en veux pas ? Oh, mais que veux-je bien pouvoir faire avec ? Tu sais, Michel, tu as une telle honte. Pleure pour moi, tu vas bien ? Supplie-moi. Voyez-vous cela, toute cette arrogance, envolé ? C'est-il arrange, t'assures ? Elle fit tout ce qui était inimaginable pour me torturer, à la fois physiquement et mentalement. Pour être honnête, c'était assez impressionnant dans le genre malsain de voir à quel point elle arrivait à inventer des manières si différentes de me tourmenter. Et elle savait exactement ce qui me causerait le plus de souffrance. Mon corps et l'écart entre ce que j'étais et ce que je pensais être. Elle prenait grand plaisir à me dire que je n'étais pas un homme et parfois à me le montrer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de décrire plus avant ce qu'elle m'a infligé. Mon seul moyen de défense pour m'empêcher de m'effondrer complètement consistait à cesser totalement de parler, à cesser de lutter. Puis un jour, après six mois, environ six mois, elle ait mis un soupir blasé et dit « J'arrête. » Ce fut tout. En avalant ma fierté et en cessant de résister, je réussis à échapper à son emprise. Après son départ, les domestiques repriraient du service. J'étais toujours enfermé, mais désormais, il y avait une certaine sérénité dans ma solitude. Je ne parlais à personne, je ne croisais le regard de personne. Je ne faisais rien, je vivais tout juste. J'avais beau avoir désormais la paix, je craignais quand même qu'Aimé ne change d'avis. Je tremblais à la possibilité qu'un jour, ce soit elle qui ouvre la porte. Et par-dessus tout, je détestais, je méprisais le fait de vivre dans une telle peur d'une fille. J'étais submergé par une vague de haine envers moi-même qui faillit m'engloutir. Je faisais des cauchemars récurrents sur ce qu'Aimé m'avait fait subir. Les blessures qu'elle m'avait infligées ne guérissaient pas. Au contraire, elles empiraient. Elles me rongeaient jour après jour. Je commençais à perdre confiance dans ma propre santé mentale, entouré de ces ténèbres silencieuses où je n'avais aucune notion du passage du temps. La limite entre le rêve et la réalité se faisait plus ténue. Je me retrouvais souvent en train de hurler ou de pleurer tout seul. Je me greffais la peau, je m'arrachais les cheveux, je faisais les 100 pas dans ma chambre, je connais la porte criant à l'aide. Je hurlais encore et encore, j'étais l'image même de la misère qui suscite la pitié. La détresse absolue. Chaque jour que cela me prenait, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la porte pour me dire à des mots couverts que la pauvre Michèle avait perdu l'esprit. Au bout d'un moment, je renonçais complètement. Vous savez quoi, ça me paraît être un bon endroit pour m'arrêter. Parce que, pour ne pas mentir, 20h11 déjà, plus j'ai pris, en vrai j'ai pris 45 minutes en retard. Sinon on aurait été bien, on aurait été à 1h30, 1h45 de vidéo. Mais là, avec le taf, je fatigue un peu et là on a fini un peu le, je dirais la, la séquence. Donc écoutez... Hop ! On va se mettre là. Tac. Tac, tac. Mais écoutez, moi je vais m'arrêter ici du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il était un peu plus courte. En tout cas, beaucoup de choses qu'on a vues. On était vraiment focalisés sur la torture, on va dire. L'humiliation, la souffrance que aimer prend un malin plaisir à infliger à notre pauvre Michèle. Je commence à me demander si Didier et Georges n'ont en fait pas envoyé Michèle dans le manant dans la forêt pour non seulement protéger la famille Bollinger de la réputation de Michèle, mais peut-être aussi pour protéger Michèle de aimer éventuellement. Au début, avec tout ce qui se passait, je partais du principe que Didier ou Georges allaient finir par le voir, constater deux visus de ce qu'Aimé infligeait à Michèle et de vouloir un peu protéger en faisant une pierre de coup. Mais là, vu qu'elle vient d'arrêter et du coup de ne plus faire l'entremetteuse, j'avoue que je ne sais plus trop. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'espère de voir bientôt le passage du domaine au manoir. On verra bien ce qu'il en est et aussi, tout du moins, les raisons. En tout cas, voilà. Très intéressant, très glauque, très sombre comme passage. On est vraiment sur une pente très très sinistre et je ne sais pas si on va en sortir prochainement ou non. Mais en tout cas, voilà, j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite de The House in Tata Morgana. Je vous dis déjà bye bye. Portez-vous bien à la prochaine. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada